... Action ! Bonsoir ! Ce soir, nous avons le privilège d'être accueilli chez lui par le grand, par l'immense, par le fascinant philosophe Jacques-Émile. Bonsoir, maître ! Maître, comme vous y allez, Jacques-Émile est bien suffisant. Alors je mets un thermomètre ! Il y en a un, tu l'en as ici, à la place de l'espèce qui brille. Un peu de respect, c'est un bronze de Belmondo. Ah ! Belmondo, j'adore ! Oh, le guignolot, le magnifique ! La grande vadrouille, la stésarasse ! Ben, vous en faites, Belmondo, on n'a pas joué dans la grande valence ! On peut dire surtout que la philosophie, il n'y comprend rien et ça ne l'intéresse pas. Il est né au filtre ! Ah, ça je ne sais pas où il est né. Géraldine Lapalue, bonjour. Bonjour, Froyant. Merci à vous de nous recevoir dans le cadre de votre pièce de théâtre Tsunami, dont la dernière aura lieu à l'Odéon de Marseille dimanche à 14h30. Tout à fait. Donc une pièce de théâtre, c'est une comédie de Jean-Michel Wenger. Oui. Voilà, et d'Olivier Martial Thieffin. Tout à fait. Mise en scène par Olivier Massé. Tout à fait. Assisté de Brigitte Massio. Voilà, mais écoutez, merci beaucoup. Et vous êtes accompagné sur scène de M. Patrick Préjean, Marie-Christine Adam, Géraldine Napalue, Ludovic Bertillot et Richard Hervé. C'est ça. Voilà, merci à vous en tout cas de nous recevoir. Avec plaisir. Alors, merci à Florian qui va nous assister, qui va poser des questions, parce qu'il m'a confié qu'il avait vu quelques séries qui ont bercé sa jeunesse, parce qu'il est beaucoup plus jeune que moi, et puis vous aussi Géraldine. C'est ça. Donc nous, on va peut-être révéler comment on s'est connus, parce que c'est vrai que c'était une passion à l'époque. Tout à fait. Que vous aviez envie de faire du cinéma, de la comédie. Exactement. Comment c'est né comme ça ? Alors, moi j'étais étudiante, et puis j'ai fait, donc je faisais un petit peu du théâtre, de façon amateur à Marseille, chez moi. Et puis, voilà, j'étais passionnée, mais je ne voulais pas du tout en faire un métier, en tout cas je ne l'imaginais pas. Et puis j'ai rencontré en fait une personne qui m'a donné cette force-là, qui s'appelait Marc Fishman, qui était agent de comédien à l'époque, et qui est maintenant producteur, qui fait plein de films. Et puis qui m'a dit, voilà, Géraldine, moi je te prends dans mon agence, il faut qu'on travaille ensemble, t'as ce truc-là, ose le faire, etc. Donc il m'a donné cette force-là, et donc c'était en 2001, c'était il y a un bon moment. Et puis je suis montée à Paris, et du coup j'ai fait quelques castings, et j'ai fait un premier casting d'une série qui s'appelait Le Groupe, qui était diffusée sur France 2 tous les jours en Access Prime Time, et qui m'a mis tout de suite le pied dedans. Donc en fait je suis arrivée avec, c'est la production de Jean-Luc Azoulay, j'y ai là, donc c'est une très grosse machine qui va très vite, et tout de suite on tourne beaucoup d'heures par jour. On apprend tout de suite la technique sur place, que je ne connaissais pas. Et voilà, et puis c'est comme ça que j'ai commencé. Suite à ça, j'avais envie de me perfectionner en termes de comédie. J'avais vraiment acquis le côté, on va dire, technique. Est-ce que c'est qu'une caméra, où est-ce qu'on se place, comment se passe un tournage ? Donc après j'ai fait le studio Pygmalion, qui est une super école de cinéma, avec Pascal Emmanuel Luneau à l'époque qui me donnait les cours, et c'était fantastique parce que j'ai appris plein de choses là-bas, c'était très intéressant. Et suite à ça, après j'ai continué les formations, et puis j'ai fait le conflorent. Voilà, donc c'était très intéressant aussi. Et puis voilà, et puis après petit à petit, la série s'est arrêtée, j'ai fait d'autres castings, et j'ai eu la chance de tout de suite retravailler sur la série. Alors j'ai fait 2-3 séries entre temps, donc quelques apparitions dans Plus Belle la Vie ou Sous le Soleil à l'époque. Et puis j'ai été retenue sur la série Camping Paradis. Voilà, c'est de là que tout le monde vous a vraiment découvert. Exactement, et c'est une série dans laquelle j'ai un personnage récurrent qui s'appelle Amandine, qui est la prof des sports mais qui fait un petit peu tout. Et donc cette série est toujours d'actualité. Moi je n'y suis plus depuis quelques temps, mais j'ai tourné pendant 10 années non-stop. C'est une série que j'adore, j'adore les comédiens, j'adore... Le cadre ? Le cadre est super. Alors on tournait au début en Charente, parce qu'il y avait aussi des subventions. Alors le premier épisode a été fait dans les gorges du Verdon, pas très loin de chez nous. C'était Le Pilote par Didier Albert. Et fort du succès, TF1, la chaîne, la production ont décidé d'en faire plus. C'était juste un unitaire au départ. Et puis on a tourné en Charente pendant presque un an ou deux je crois, quelques épisodes, puisqu'il y avait des subventions de la Charente pour tous les médias, enfin tout ce qui était cinématographique, télé, pubs, etc. Bref. Et après quand ils ont voulu en tourner plus, ils ont cherché un endroit, cherché un endroit où il y avait plus d'ensoleillement. Et la chance que j'ai eue, c'est que ça n'est arrivé pas très loin de chez moi, c'est sur la Côte-Bleue, à la Couronne. Et moi étant natif de Marseille, j'étais un peu à domicile. Alors ce qu'on peut dire, c'est que le parcours a été quand même, on peut dire un peu rapide quand même, puisque vous avez tout de suite les pieds allés. J'ai tout de suite travaillé. Voilà, tout de suite travaillé. Et donc il y a eu le cinéma aussi, par la suite, avec un premier film. La légende de Florian Haysic, qui est un super film, où il m'a offert un personnage, il y avait un personnage féminin, il me l'a offert. Et c'est très intéressant parce que le personnage était très différent de ce que je jouais dans le camping. Donc ça me permettait de pouvoir interpréter aussi quelque chose. C'était une kiné, je crois, non ? Exactement. Et puis une petite histoire entre eux, il y a eu pas mal de choses. C'était intéressant à jouer. On a travaillé d'une façon assez rapide, parce que c'est un film avec très peu de budget. Donc le temps était réduit, tout le monde était là pour le film parce qu'on l'aimait. Et d'ailleurs, j'ai joué avec Patrick Préjean, que j'ai retrouvé totalement par hasard après, sur la pièce de théâtre de Tsunami dont nous allons parler. Donc Tsunami, c'est la première pièce de théâtre que vous jouez ? Voilà, absolument. Tsunami ? C'est quoi cette expérience de théâtre ? Alors c'est fantastique. Pour moi, c'est une révélation. Parce que, alors j'adore jouer à la télé, j'ai fait aussi un film là avec Beth, Pierre-François Martin Laval. Ah, le prochain film qui va sortir ? Le prochain, j'ai un petit rôle dedans. Mais j'étais très honorée qu'il m'offre ce rôle-là. Et puis c'est une personne que j'adore, en tant que comédien, metteur en scène, qu'artiste de manière générale, il est extraordinaire. J'étais très honorée, et puis surtout d'être dirigée par lui, c'était très agréable. Et je pense que son film va être génial. Petite parenthèse avant de se dire. Il en a fait, qui était géniaux déjà, donc on peut croire qu'il s'améliore de film en film. Et ce que j'aime beaucoup dans son travail, c'est qu'aussi bien on passe dans la comédie, que dans des films qui sont aussi avec des messages, des films qui sont puissants, des films qui sont émouvants. Et franchement, je trouve que son cinéma est vraiment très varié. Comme Faïm, par exemple, c'est un film qui a... Ah bah oui, c'est fabuleux. Tu étais là quand on a vu l'avant-vumière, c'était fantastique. Moi j'en avais les frissons. J'ai trouvé que ça a mis en scène était superbe, l'histoire était magnifique. Je sais qu'il s'est beaucoup battu aussi pour faire ce film. Enfin bref, un artiste, donc mon métier me permet de rencontrer des gens extraordinaires, et notamment au théâtre, ma nouvelle expérience. Donc c'est Prométhée Productions qui m'a donné cette chance-là, qui est la production théâtre qui nous fait jouer. Et j'ai la chance de partager cette pièce avec le grand Patrick Préjean, Marie-Christine Adam, qui est une comédienne incroyable, et j'ai tellement d'honneur. Et oui, qui a aussi pas mal de choses à son actif. Ah bah oui, c'est une comédienne incroyable, elle est très connue, mais voilà, c'est normal, elle a un talent dingue. Il y a aussi Richard Hervé, que j'ai découvert, qui est super. Je vous invite à venir là samedi, dimanche. Il est extraordinaire. Et puis, il y a... Alors tout le monde est extraordinaire, mais vraiment, je le pense, pour le coup, c'est vraiment... J'ai eu la chance de partager cette scène avec eux. Et Ludovic Bertillot, qui est un acteur qu'on connaît bien, et qui fait beaucoup de policiers, beaucoup de films, il est beaucoup au cinéma. On ne le voit pas à la télé, très peu, mais en tout cas au théâtre et au cinéma, il a fait une pièce aussi. Enfin, il joue, il se faisait un one-man show, enfin bref. Que des gens talentueux. Et alors, la chance que j'ai eue, c'est pour ma première expérience, ces gens-là ont été d'une bienveillance incroyable. Et en fait, pendant les répétitions, j'étais hyper flippée de jouer face à ces grands monstres. Et en fait, tout le monde m'a conseillé, tout le monde m'a félicité, m'a encouragée, m'a redirigée quand il fallait le faire. Et notamment, ça a été surtout le travail d'Olivier Massé, qui est un metteur en scène formidable, qui vous fait travailler, il sait ce qu'il veut, on y va, on va le faire bien, et le résultat sera bon. Et tout est dans la douceur. Donc il arrive à vous manier dans le travail d'acteur, de comédien, avec beaucoup de douceur, mais aussi de fermeté, qui permet d'avoir une belle pièce de théâtre. Alors, je vais juste faire un petit aparté d'une petite chose, mais qui a un lien avec la pièce et l'entretien que l'on fait, parce que dans la pièce, il est question de journalistes qui viennent faire une interview, et en même temps, il n'y a rien qui est toléré, aucune bavure, il faut que ce soit impeccable. Alors j'espère que vous n'allez pas nous juger de la même façon. Mais en tout cas, nous on est habitués, donc il n'y a pas de souci. Vous n'êtes pas comme les personnages de la pièce. Avec vous, ça se passe beaucoup mieux. Vous allez voir dans la pièce, tous ceux qui vont venir nous voir sur scène, ça ne va pas du tout se passer comme prévu, ça va être rocambolesque. Ça va être un tsunami. Voilà, rien que le titre, ça veut tout dire. C'est surtout en termes d'état d'esprit. Dans un film, on fait plusieurs prises, et quand on voit le résultat final au cinéma, c'est la prise, c'est fini, c'est propre. Comment on fait au cinéma, dans l'état d'esprit ? Au théâtre. Au théâtre, pardon. C'est une remise en question chaque soir. Oui, c'est ce que j'aime dans le théâtre, c'est ce qui m'a fait vraiment peur, et on avait proposé différentes pièces que je n'ai pas acceptées jusqu'à ce que ce personnage m'intéresse. Parce que j'avais quand même cette peur au ventre, et en effet, c'est très différent, c'est-à-dire qu'on joue sur scène, nous on a 1h30, 1h40 de texte, et c'est non-stop, on est 5 en scène tout le temps, tout le temps. Et en fait, pour le coup, j'aime beaucoup cette mise en danger. Alors, il y a la bienveillance, c'est ce que je disais, des autres comédiens, parce qu'évidemment, chaque soir c'est différent, parce qu'on joue d'abord dans une salle différente, avec un public différent, dans des régions différentes. Et puis parfois, on n'est pas tous au même... Il n'y a pas où. Voilà, exactement. L'humeur peut changer de jour en jour. Il se peut, alors, on reste quand même fidèle au texte, et en plus c'est ce qui nous permet, chacun d'avoir les tops pour les uns et les autres, pour démarrer aussi notre texte, donc c'est important de l'avoir, ainsi que les mouvements que nous allons faire, tout ce qui a été faire la mise en scène, justement par Olivier Massé. Mais du coup, voilà, il y a ce côté-là qui est très intéressant, parce que chaque fois, c'est une nouvelle aventure, ça fait toujours peur, et puis quand on finit, alors on arrive, quand on a des petites erreurs, parce que ça arrive à chaque fois, évidemment, à se rattraper les uns les autres, parce que maintenant, on a joué quand même cette pièce beaucoup de fois. Combien de fois ? Je crois plus de 25 fois. En toute la France ? En France, on était aussi en Suisse, et on a été coupés par le Covid à un moment, donc ça a été un peu, voilà, de toute façon épisodique, et d'ailleurs, on a fait quelques dates qui étaient des dates de report dernièrement, et puis l'Odéon est arrivé comme une cerise sur le gâteau. Et oui, la dernière à Marseille, dans la ville natale, c'est quand même... C'était pas prévu, et puis voilà, la dernière, après cette belle et grande tournée, à Marseille, chez moi, dans ma ville natale, dans notre théâtre municipal de l'Odéon. Donc je suis, j'ai très très peur, mais je suis hyper contente de finir cette belle tournée là-bas. Mais bon, pour en revenir à la question, tout le monde se rattrape, voilà, donc c'est-à-dire qu'en plus, on connaît les textes des uns et des autres, donc on peut se souffler ou rebondir sur quelque chose. Après, il faut essayer d'être le plus proche du texte possible et de la pièce. Pourquoi ? Parce que dès qu'il y a un petit manque, ça casse le rythme de la pièce et ça, on le sent assez rapidement. Parce que vous avez le retour du public, pratiquement, tout à fait. Et puis, ça fonctionne aussi, toute cette histoire, elle fonctionne aussi, il faut que ce soit rapide, c'est des quiproquos, des gens qui ne se comprennent pas forcément, donc il faut que ce soit assez réactif. Mais bon, je suis avec de grands acteurs et en général, ça se passe plutôt bien. Votre personnage, qui est-il ? Alors, moi, je joue Sandra, c'est l'assistante du caméraman, enfin, surtout du journaliste, on va dire, qui prépare ses fiches. Et donc, elle vient chez ce philosophe. Donc, en fait, lui, il prépare son prochain livre de philosophie, il est avec sa femme et il reçoit cette équipe de télévision chez lui pour parler de son livre. Et en fait, il y a ce caméraman qui est, lui, très sympathique, un peu gaucho. Et puis, on a le journaliste qui, lui, est un bout en train, un peu jet set, assez imbue de sa personne. Et elle qui est là, qui a l'air un peu naïve, parfois peut-être un peu bébête, mais qui finalement, on va comprendre qu'elle n'est pas là par hasard. Et donc, toute la pièce, il se passe plein d'événements et de quiproquos entre tous ces personnages-là qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. En même temps, ça fuse de tous les côtés, on ne s'ennuie pas du tout. Et à la fin, il y a un dénouement que je ne vous dirai pas parce que vous allez venir nous voir à l'Odéon qui est vraiment... On ne s'y attend pas. C'est un raz-de-marée, on peut dire. C'est un raz-de-marée, c'est un tsunami. Et de la part, en fait, c'est une finalité de tous les personnages qui est assez différentes. Ce n'est pas simplement le dénouement de la pièce. On va apprendre plein de choses et ça va être assez drôle. En tout cas, nous, on rappelle que la dernière, donc c'est ce dimanche. Dimanche, le 4 décembre, à l'Odéon, à Marseille. Il y a encore des places disponibles ? Il y a encore des places disponibles. Vous pouvez acheter vos places en allant sur le site de l'Odéon, directement, en ligne. Vous choisissez vos sièges qui sont numérotés et vous prenez votre billetterie en ligne. Ou alors, vous pouvez carrément appeler l'Odéon et par téléphone, vous pourrez réserver vos places. Alors, moi, je voudrais revenir sur un côté cinéphile, un petit peu. Oui. même si ce sont des films grands publics dans lesquels Patrick Préjean a joué, il y a quand même une filmographie assez impressionnante. Est-ce que ça a bercé votre enfance que jouait avec Belmondo, avec Beauvillard ? Avec Beauvillard, avec De Funès. C'est complètement incroyable. Et puis, je lui ai dit, la dernière fois, j'étais surprise parce qu'il y a toujours des rediffusions de ces grands films qui font partie du patrimoine français. Et je l'ai vu la dernière fois encore, Les Gendarmes, et je voyais mon Patrick Préjean et il n'y a pas longtemps. Ah, il est toujours très bel homme, mais il était tout jeune dans ce film-là. Et mon mari est absolument fan de ces films-là. Donc, c'est vrai que, même avant de le rencontrer, j'avais eu, évidemment, la chance de le voir comme beaucoup d'entre nous au cinéma. Ça passe régulièrement. Ah oui, tous ces films, puisque de mémoire comme ça, moi, des fois, avec mon âge, j'ai un peu moins de mémoire. Alors, moi, je me fais mes petites fiches aussi, vous voyez, comme le journaliste du film. Donc, il a joué dans Les Cracs aussi, dans Les Pétroleuses, avec Claudia Cardinal et Brigitte Bardot, dans Le Mur de l'Atlantique, dans Les Mariés de l'An 2 avec Belmondo. Et c'est marrant parce qu'il y a quelques jours, j'étais en train de lire une biographie de Belmondo où il y a tous ces films et justement, il parlait de Patrick Préjean. Alors, pour ceux qui vont venir voir la pièce, je ne vous dis rien, il y aura une petite... On entendra le nom Belmondo et on entendra le nom de Funès. Eh oui. Pas par rapport à Patrick Préjean, mais bon, vous verrez ça. Mais parce que justement, en plus, il a tourné aussi avec Belmondo, donc Les Mariés de l'An 2, Le Cerveau et Docteur Popole. Le Cerveau. Eh oui. Donc, voilà. Vous êtes comblée de votre carrière ? Complètement, parce que c'est vrai qu'il me manquait à mon âge maintenant ce côté... Ah, vous êtes jeune toujours. Oui, je suis jeune toujours. Est-ce que l'avenir, vous allez l'aborder autrement parce que le fait de cette expérience de théâtre, est-ce que ça sert pour justement les prochains rôles dans les séries ou au cinéma ? Oui, je pense que de toute façon, chaque fois qu'on travaille, que ce soit sur un plateau télévision, au cinéma, en doublage, peu importe, ou au théâtre, on s'enrichit de notre travail, comme dans tous les métiers d'ailleurs. Donc, évidemment que je reviens plus forte avec un bagage plus important et des expériences différentes. Alors maintenant, pour moi, l'avenir va être encore au théâtre parce que j'ai signé une nouvelle pièce de théâtre qui s'appelle Un avenir à Dieu qui sera en tournée également de septembre 2023 à juin 2024. Et c'est Olivier Massé qui la met en scène. C'est lui qui a pensé d'ailleurs à moi pour le personnage qu'il me propose. C'est pareil, c'est une comédienne à deux boulevards. Donc, on part en répétition là au printemps. Donc, pour moi, en tout cas, l'avenir, j'espère qu'il sera radio comme le nom de ma prochaine pièce. Mais en tout cas, il sera théâtral, ça c'est sûr. Qui n'exclut pas, évidemment, il y aura le film de peuf qui va sortir et puis qui n'exclut pas également de continuer à la télévision. Après, j'aime mon métier et j'en suis totalement passionnée. Donc, tout ce que je peux faire en tant que comédienne, quel que soit le support sur lequel on peut le présenter au public, de toute façon, me remplit de joie et me fait avancer. Et vous avez acquis une certaine assurance maintenant ? Écoutez, je ne sais pas si je suis toujours sûre de moi, pas toujours, mais en tout cas, quand on est accompagné de personnes bienveillantes, ça permet d'avoir plus confiance en soi. Que ce soit des équipes justement de télévision qui vous accompagnent, un réalisateur ou des comédiens avec qui on travaille. Et pour finir, moi j'aimerais aborder une question, moi, que Florian en est une dernière, parce que je vois qu'il lève la main. Mais c'est quelque chose d'important parce que vous œuvrez dans beaucoup d'associations caritatives. Tout à fait. Quand on est acteur et qu'on a beaucoup de temps, parce que j'ai quand même beaucoup de temps aussi pour moi, je pense que c'est une juste, voilà, c'est normal de aussi, et puis voilà, je suis touchée par certaines causes. Alors celle qui me touche le plus ces derniers temps et dans lesquels je m'investis, c'est le harcèlement scolaire qui concerne beaucoup d'enfants et qui fait des dégâts incroyables. Donc c'est vrai que c'est très important pour les enfants qu'ils se sentent harcelés ou qu'un camarade est harcelé ou le cyber-harcèlement maintenant avec les réseaux sociaux, etc. Surtout de prendre la parole et d'appeler, il y a des numéros, c'est totalement anonyme. Voilà, donc il y a ça. Comment s'appelle cette association ? Alors ça, c'est Touche pas à mon pote. D'accord. Mais il y a plein d'associations. Après moi, quand on me propose, après je ne suis pas marraine d'une association en particulier, lorsqu'on me propose de venir discuter avec des jeunes tous genres d'associations, peu importe les associations, je les soutiendrai toutes du moment que j'ai le temps d'aller les voir et c'est vraiment avec plaisir. Oui, c'est une question d'impôt. Et puis après, il y a la lutte contre le cancer et puis il y a aussi la violence faite aux femmes. Voilà. Après, il y a plein, plein, plein de choses. Bah oui, de toute façon, on est citoyen, il y a beaucoup de choses à soutenir. Mais après, moi je suis partante chaque fois quand on me propose un projet associatif, même si je ne fais pas partie de cette association ou si même la cause ne me touche pas moi personnellement ou ma famille par exemple, si j'ai le temps de le faire, évidemment je le fais. Je prends beaucoup de plaisir à aller rencontrer les gens et quand on peut aider quelle que soit l'association, on peut le faire. Que ce soit avec de l'argent pour ceux qui peuvent le faire et que ce soit du temps, voilà, une personne ou un sourire, un échange, voilà. Mais oui, en effet, c'est important pour moi. En tout cas, c'est nous, c'est ce qui nous anime aussi. Donc, Florian, je vais te laisser le mot de la fin et s'il y a encore quelque chose à dire à Géraldine, profite parce que si elle a bercé ton enfance, c'est ce qu'on disait effectivement parce que moi, je vous ai suivi dans les années 2000 dans le groupe. Ah oui. Peut-être que tout à l'heure, on téléphone avec ma soeur. D'accord, c'est drôle. Du groupe, comme vous l'avez dit, sous le soleil. J'ai pas changé, non, depuis 20 ans. Qu'est-ce qui est gentil, Florian. Il y a un beau masque. Non, je rigole. Non, vous faites une très belle lumière. Oui, non, la lumière, elle est bonne. En tout cas, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'était très agréable de discuter avec vous et puis merci de mettre en lumière Tsunami et je vous rappelle à vous, là, qui êtes derrière, que c'est l'Odéon et c'est dimanche 4 décembre et c'est à 14h30. Je serai ravie de vous retrouver sur scène et pourquoi pas y changer quelques mots après la pièce. Voilà, sous l'image, vous aurez justement le numéro, le lien de l'Odéon pour pouvoir réserver même demain puisque dès... Jusqu'à dimanche, même dimanche matin, du moment que vous voyez qu'il y a des places, il y en a encore. N'hésitez pas à venir nous voir. Géraldine Nappalut, merci beaucoup et puis au prochain film, à la prochaine pièce, on se rencontrera, on aura l'occasion. avec plaisir d'en parler. Pef, il fait souvent les avant-premières de ses films sur Marseille. Oui, bien sûr, il est marseillé et puis il vit à Marseille. Et oui, voilà. Donc, merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Je vous écoute d'œil aux toilettes. Parfait. Parfait, je vous rejoins. Vous me rejoignez. Ce sera très rapide. Une espèce de préliminaire en quelque sorte avant de parler de mon actualité. Vous savez que le scorpion calme ses angoisses avec le sexe. Ah, bah Jacqueline, il n'est pas du tout angoissé. que moi, ça m'est gonflet grave en philosophe. Parce qu'entre nous, le seul truc qui est à gauche ici, c'est l'appartement quand on arrive sur le palier. Alors comme ça, c'est vous, le grand philosophe de gauche. C'est un reproche. Pas du tout. Normalement, quand je suis avec des camarades, je le sens. Ça me fait quelque chose, mais là, je ne sais pas pourquoi, je ne sens rien. Oh, Jacques-Emile est un mesurpateur. Il a utilisé la thèse d'un de ses anciens élèves pour en faire un bouquin. Non, mais attends, c'est ouf. Ouais, ouais, ils vont surtout se rendre compte que vous avez du pognon, ouais. Dites-donc, le bolchevite, je ne vous permets pas. Avec ses manières à la con et ses phrases en latin bidon, je ne supporte plus, le Michel Foucault des Faubourgs. Michel Foucault ? Non, Jean-Pierre Foucault, pas Michel. Ah non, sauf que là, c'est Michel, justement, pas Jean-Pierre. J'ai toujours été du côté du moins bien l'hôti. C'est pour eux que j'ai créé les godes. Ah bon ? Les godes, c'est vous ? Ne t'énervez pas. Les godes de monsieur de la ville, il n'y a pas de « euh ». C'est les gîtes pour ouvriers démunis. G-O-D. J'espère qu'on ne va pas rester dans le noir trop longtemps. Moi, je n'aime pas l'obscanturisme. De toute façon, ici, dès qu'on mange la télé et un sexteuil en même temps, tous ! Il y a des oncolos, il y a un dip sous roche. Aiguille sous roche. Il paraît très même qu'on peut dire « anguille sous roche » mais je n'ai pas de preuves. Sous-titrage Société Radio-Canada